Et bien nous voici les retours sur le plateau du GTP avec Guy Ange. Ça va Guy Ange ? Ça va bien. Jean-Pierre Saveli. Oui, je vais bien. Et la divine Roxy. Applaudissements pour la divine Roxy. Bon, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Je raconte. Alors c'est vraiment un concours de circonstances. Tu passes des concours de circonstances ? Tu as gagné ? Alors, faux de passer le bac. D'accord. Tu passes des concours de circonstances. Oui. En fait, c'était au Forum des associations. Et sa fille, donc Lola Saveli, s'est blessée. Et elle a été au poste de secours pour se faire soigner. Et le secouriste qui l'a soigné, c'était mon père. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Du coup, après, ils ont pris contact. Alors là, c'est tournu la fille. Et on était dans un concert. Et puis après, voilà, on s'est rencontrés. Et mon père a dit, ah, ma fille chante d'ailleurs. Et du coup, on s'est rencontrés de cette manière. Tu l'entends chanter, ça t'a plu ? Oui, et elle a fait partie de nos ateliers comédies musicales. Oui, tu as des ateliers. Et donc, elle a commencé à Soliespont, une petite ville. Puis après, elle est venue à La Garde. Toujours au ski entour de Toulon. Et puis un jour, pendant la tournée 80, on a décidé de faire un concours de chambre. Voilà, tu l'as gagné. Exactement. Tu te dis, je vais produire un single déjà. Disons que oui, pour lui faire gagner un téléphone ou un truc comme ça. Oui, c'est bien. Ou une semaine au ski. Voilà, on lui a offert un single. Que voici, qui s'appelle donc Libre de tes choix. Mais tu n'écris pas. Je n'écris pas. Non, celui-là, je ne l'ai pas écrit, mais je compose un petit peu de mon côté. Sur des musiques, j'ai écrit. Non, mais ça, avec quel instrument ? Ah, avec du piano, du coup. Tu lis le solfège ? Oui, ça fait 8 ans que je fais du piano. Non, c'est une musicienne. Je fais du conservatoire. Alors, tu es donc née à Quincy, sous Sénard. Ça existe, ça ? C'est dans l'Essonne. Oui, ça existe. D'accord, très bien. Bachelière, c'est ça ? Exactement, l'année dernière. L'année dernière, tu as eu ton bac. Tu es à 19 ans, donc tu es très, très jeune. J'ai 18 ans, mais bientôt... Ah, 18 ans. Oui, c'est l'année de mai 19. D'accord. Vous avez tout à l'heure, d'une filière économie et sociale, c'est ça ? C'est sérieux, ça, non ? C'est sérieux, mais après, je me suis rendu compte que je n'aimais pas l'économie en cours de route. Donc, c'était un peu dommage. En ce moment, tu fais des études de journalisme et de communication. Exactement, à Paris, dans le deuxième. Tu voulais faire quoi, journaliste, attache-toise ou chanteuse ? Bah, les trois. Les trois à la fois, on va tout faire en même temps. Donc, piano, c'est vrai, tu l'âge de 11 ans. Oui. Mais tu as envie de jouer au piano, ou c'est tes parents qui t'ont un peu poussé ? Non, ça a été une envie. Ma grand-mère, je la voyais jouer au piano, et je suis vraiment très proche de ma grand-mère. Et du coup, elle m'a dit, viens, joue avec moi. Et après, j'ai pris des cours, j'ai fait des cours particuliers, l'école de musique, un peu de conservatoire aussi, quelques années. Et c'était vraiment ma demande, mon envie, et je voulais en faire. Et tu joues aussi à un ukulélé ? Oui, c'est un cadeau pour mes 18 ans, on m'a offert un ukulélé, et je me suis mise à en faire. Du coup, je me balade dans Paris avec mon ukulélé. Tu as travaillé les chants aussi au conservatoire, c'est ça ? Exactement, plusieurs années aussi, les conservatoires, classiques. Donc, la fameuse tournée d'été où tu racontais Jean-Pierre, c'était en 2019, c'est ça ? Non, avant même. 2018. 2018, oui. D'accord, ok. Le concours de chants, tout ça. Exactement, que j'ai remporté. Devant 4 000 personnes, elles chantent. Il y avait 5 candidates, parce qu'il y avait à peu près une soixantaine de candidates dans toute la saison. Et tu t'es dit, c'est elle, quoi. Quand elle a gagné, on lui a dit, voilà, c'est avec toi. Et je l'ai écouté chanter, parce que déjà, on l'avait obligé à chanter des chansons de 80. Oui, des années 80. Qu'est-ce que tu chantais ? Oui, je l'adore, de Pauline Esther. Ah ouais, c'est très bien, ça. Oui, oui. C'est difficile, en plus, à chanter, ça. On va dire que oui. Pour toi, c'est assez facile, j'ai l'impression. Non, on va continuer. Je lui ai écrit une chanson, Jazzy. Un petit peu comme elle chantait Diane Folli dans ses débuts. Maintenant, elle a un peu oublié, le jazz. Alors, c'est toi qui l'as écrit, la chanson ? J'ai fait de la musique. Qui a écrit les paroles ? Il y a Patricia Lenoir qui a écrit les paroles. Oui, c'est ma parolière depuis 20 ans, maintenant. Olivier Beretta, notre acolyte que je salue à Toulon. Moi aussi que je salue à Toulon. Olivier, Olivier. Beretta. Tu vas chanter, là. Parce que là, on parle, on parle, mais il faut que tu chantes. Exactement. Tu es prête ? Est-ce que tu sais que c'est sa première télé ? Oui, c'est ma première télé, oui. Je vais te porter chance. Je sens que je vais te porter chance. Je le sens aussi. C'est vrai ? Oui. Allez, Roxy. Tu vas au point live ? J'y vais. On va l'encourager, Roxy. Allez, Roxy, c'est sa première télé. Roxy, es-tu prête ? Oui, je suis prête. En exclusivité intergalactique, donc pour le GPP, voici Roxy. J'ai des rêves d'aimants, des démons, j'ai des rêves d'émancipation. J'attrape la vie à bras, le corps, qu'importe les remords. Je saisis dès demain ma chance, oui, dès demain, moi, je me lance. Pour trouver un nouveau décor, où je me sens raccord. Je me sens libre de mes choix, et si tu penses pas à pas, je trouve toujours une bonne raison de suivre l'horizon. Je me sens libre de mes choix, et si tu penses comme moi, J'ai comme un tigre au fond du cœur, qui me fait ronronner de bonheur. J'ai des ailes qui poussent dans mon dos, des rêves qui volent le haut. J'ai des rêves d'aimants dans mon ciel, j'ai des rêves vraiment d'aimantiel. J'ai des plans de folie dans ma tête, je le vis et le répète. Je me sens libre de mes choix, et si tu penses comme moi, On aurait au moins de raison de suivre l'horizon. Je me sens libre de mes choix, et si tu penses comme moi, On aurait au moins de raison de suivre l'horizon. Je me sens libre de mes choix, et si tu penses comme moi, On aurait au moins de raison de suivre l'horizon. Je me sens libre pour une fois, et c'est la première fois Que je me sens seule mettre à bord, heureuse de mon cœur. Je me sens libre de mes choix. Exactement. C'est sympa pour première télé, non ? Je t'ai porté chance ? Tu m'as porté chance à merveille. Merci Roxy ! En live, tu viens pour un album compil ? Oui, je suis venu accompagner Roxy, te dire bonjour. Et puis chanter, peut-être ? Et puis chanter, voilà. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette compil ? On n'a besoin de rien, mais besoin de rien un peu nouveau. Mais pas envie de toi ? Oui, j'ai envie de toi aussi, mais bon... Tu as envie de moi ? Oui, mais pas ce soir, il faut voir, il faut voir. Il faut voir, d'accord. Et puis il y a d'autres titres, dont le titre qui a été refusé par le film Star 80, parce que... Pourquoi il a été refusé, d'ailleurs, ce titre ? On était tous des compositeurs, on nous a demandé de faire une chanson pour le film, à part les tubes. Et on a tous fait des titres, et puis il n'y a rien qui a été pris. Moi, j'ai eu cette chanson, je me suis dit que je la chante les années 80. Tu l'as chanté tout à l'heure, de toute façon. C'est original, voilà, je l'ai chanté tout à l'heure. Et on a repris un peu les textes de mes copains dedans. Oui, il y a plein de chansons comme ça, c'est très sympa, dans Le Désir d'aimer, par exemple. Le Désir d'aimer, que j'ai fait en Corse l'année dernière, le single, oui, bien sûr. C'est quoi Tom Welcome ? Est-ce que tu connais un chanteur brésilien qui s'appelait Carlos Jobim ? Oui. Eh bien, Tom Jobim, c'est ma parolière Patricia Lenoir qui m'a écrit ce texte sur ce mec fabuleux, qui a fait la Philippa Nema, qui a fait les plus gros tubes brésiliens. Je lui rends hommage, voilà, c'est une bossa. Ok. On fait plein de choses, plein de choses dans cet album. Et le 18 mai, date de ton anniversaire, tu sors un album. Voilà, un album qui va s'appeler Romantique, avec que des chansons originales, 12 chansons originales. Chansons inédites ? Ah, toutes. De toi ? On a écrit, oui, j'ai retrouvé plein de textes de Pierre Delanoé, Claude Lemel, Jean-Marie Moreau, Michel Mallory. Que des bons auteurs. Que des bons auteurs et j'ai fait des musiques. Oui. Et ça va donner cet album, voilà. 18 mai. Voilà. Je reviendrai te voir. Pas sûr, Jean-Pierre. Je reviendrai le 19, alors. Oui, d'accord. Alors, 1080.x, ça fait combien de temps que tu as ta boîte de programmes ? Oh, la boîte, on l'a créée à Paris en 1989. En 1999. Oui, en 1990. Et là, c'est l'album, il y a le Roxy dessus, il y a tous les artistes que je produis dans le sud de la France. Mais alors, il n'y a pas que des chansons dans ta boîte ? Tu produis plein dessus ? J'ai vu des jingles publicitaires, t'as fait plus ? On a fait pas mal de nostalgie, énergie, beaucoup de jingles, des musiques de films. Générique télé, ça n'arrêtait pas à l'époque. Générique télé, oui. Rappelle-moi quelques titres pour les plus jeunes d'entre nous. De quoi ? De Générique télé. Ah, Générique télé. Goldorak. Actarus. Albator. C'est tout ce que j'ai présenté à Récra 2 et avec Dorothée, en gros. Est-ce que tu te rappelles la tête de Dorothée quand je suis arrivé avec le costume d'Albator ? Oui, je vous souviens très bien de sa tête. Et voici Jean-Pierre Savelli. Oui. Et je ne suis pas là, et d'un coup, elle voit arriver. Non, il a osé. Et elle dit ça. J'avais le costume d'Albator, c'était bien. Et tu as fait aussi des chansons pour une revue du Moulin Rouge ? Non, j'ai chanté. C'est ma voix depuis 20 ans qui fait la revue Feheri. Je double le danseur. C'est ma voix. C'est sympa, ça. Oui, je fais plein de voix. Bon, alors là, tu vas quand même chanter deux chansons pour le GLPP. Alors, je vais te faire Besoins de Rien. Oui, en plus de taux. Version un peu spéciale. Version acoustique. Version acoustique. Et puis les années 80. Très bien. Tu es prêt ? On les enchaîne ? Ah bon, on les enchaîne ? Alors là, c'est spectacle. Ah ben, t'es sur scène, le GLPP, c'est... Il faut le trouver, c'est un jeu. Il y a le micro. Est-ce que Jean-Pierre Savelli va trouver le micro ? Il l'a trouvé. Ah oui, oui, c'est fait. Il y a un peu du temps pour Jean-Pierre Savelli. Est-ce que je peux demander un peu plus de musique, moi ? Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Regarde. Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu me fais peur, là, avec tes emplis. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Donc, Jean-Pierre Savelli pour le GLPP. Euh, euh, euh. Pardon ? Vas-y, je t'écoute. Non, maintenant, on est en direct, Jean-Pierre. C'est pas une balance, là. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Chut ! Regarde Le jour se lève Dans la tendresse Sur la ville Tu me fais vivre Comme dans un rêve Tout ce que j'aime Besoin de rien, envie de toi Comme jamais envie de personne Tu vois, le jour C'est à l'amour Qu'il ressemble Besoin de rien, envie de toi Comme le rouge J'aime l'automne Tu sais, l'amour C'est à Véronne Qu'il ressemble Besoin de rien, envie de toi Envie de toi Oh, j'aime Quand tu m'enlaces Quand tu m'embrasses Oh, je suis si bien Premier Matin Matin caresse Matin tendresse Tu es si belle Le jour se lève Nous on s'aime Besoin de rien, envie de toi Comme jamais envie de personne Tu vois le jour s'étale, l'amour qu'il ressemble Besoin de rien, envie de toi Comme le rouge aime l'automne Tu sais l'amour, c'est à Véron qu'il ressemble Besoin de rien, envie de toi Envie de toi Normalement là Jackie, il y a les danseurs Il y a les danseurs qui arrivent là Il y a une jolie fille qui arrive près de toi Et qui t'invite à danser, oui Mais elle n'est pas là aujourd'hui Roxy aurait pu t'inviter mais Elle ne danse pas le slow Ses parents lui interdisent T'entends le guitariste ? Dire straight, ça dit quelque chose ? C'est pas lui Besoin de rien, envie de toi Comme jamais envie de personne Tu vois le jour s'étale, l'amour qu'il ressemble Besoin de rien, envie de toi Comme le rouge aime l'automne Tu sais l'amour, c'est à Véron qu'il ressemble Besoin de rien, envie de toi Oh c'est bon Jean-Pierre ! Besoin de rien, envie de toi Tu es prêt pour les années 80 ? Je suis prêt D'accord, c'est parti Sous-titrage ST' 501 J'ai besoin de rien, envie de toi Comme dans les années 80 ? On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques Et sous les sunlights et les tropiques On connaît les refrains Qui ont fait les nuits folles des années 80 ? Ah oui, souvent, et bon, cela c'est pas de l'entendre Chaque année renaît de ses cendres Des bons demi-nuits Chacun fait ce qui lui plaît la nuit Ah, c'est voyage, voyage Et pour aimer il n'y a pas d'âge J'ai besoin de rien, envie de toi Comme dans les années 80 ? On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques Et sous les sunlights et les tropiques On connaît les refrains Qui ont fait les nuits folles des années 80 ? Ah oui, souvent, et bon, cela c'est pas de l'entendre Chaque année renaît de ses cendres C'est le même refrain La même chanson, c'est bien Les années 80 On peut dire ce qu'on veut, oui Mais toutes ces musiques Ma main, elles sont devenues magiques J'ai besoin de rien Envie de toi Comme dans les années 80 ? On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques Et sous les sunnites c'est l'éthrope Les années 80 Les années 80 Les années 80 Les années 80 c'était bien Bravo Jean-Pierre, les années 80 Tu aimes bien aussi les années 80 ? Alors j'ai pas connu Oui c'est pour ça que tu te demandes Elle a connu la chanson sur la tournée Non mais même les années 80 mes parents m'ont fait beaucoup écouter Qu'est-ce que tu écoutais des années 80 ? Bah tous les trucs classiques Genre Voyage Voyage, Jean-Pierre Savelli par exemple T'as vu toi Jean-Pierre Savelli alors ? C'est ton producteur, tu peux pas faire autrement Quand j'étais petite j'étais pas produite Ah non dis donc Bon donc c'est la fin du JLPP Oh non, moi je reste encore Non non tu restes pas, c'est fini Non il est 18h16 Je t'avais dit que c'était terminé à 18h16 Jean-Pierre Savelli, applaudissements Merci Jean-Pierre L'album est en vente libre ? Absolument Oui on peut le trouver un peu partout Entre les chargements de partout De partout, très bien Roxy, merci d'être passée par le JLPP Merci à vous Ça s'appelle Libre ? De mes choix De mes choix Qu'on peut trouver partout également Oui partout Sur toutes les plateformes ? D'accord Très bien D'accord Toi c'est Wai Ça c'est Wai Ça c'est Wai Mais toi c'est Wai Wai sur toutes les plateformes D'accord Voilà Les chargements Très bien Merci à tous les trois D'être passés par le JLPP Moi je vous retrouve demain A 17h30 précise Pour un nouveau JLPP Vous êtes sur IDF1 Il est 18h Allez 17h16 Bon c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez super T'es moi demain Et merci C'était le JLPP Sous-titrage ST' 501